Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir un truc et astuce pour récupérer un fichier Word ou un PDF et le mettre dans PowerPoint pour que nos élèves puissent aller le compléter. Donc, l'objectif étant de préserver le plus possible la mise en page de mon document. Donc, première des choses, je démarre PowerPoint. Je vais enlever ces zones de texte ici et je vais dans Conception et je vais aller modifier la taille des diapositives. Donc, je vais aller à une taille de diapositives personnalisée et ici, je vais modifier ma largeur et ma hauteur. Donc, disons que j'ai une page qui est en 8,5 par 11. Donc, je fais grandir ici et voilà ma diapo, une taille d'une page 8,5 par 11. Maintenant, je vais aller chercher mon document. Donc, par exemple, ici, je vais prendre un PDF, mais je pourrais également faire la même chose avec un fichier Word. Donc, j'ai un fichier déjà prêt ici. Je vais aller dans Fichier, je vais faire Imprimer. Donc, ici, dans les options d'impression, je vais aller chercher PDF Creator. Puis, je vais cliquer sur Imprimer. Je vais modifier le profil pour aller chercher la fonction JPEG ici. Donc, ce que je veux avoir, c'est une image de chacune des pages pour pouvoir la mettre en arrière-plan dans mon PowerPoint, dans mes diapositives. Donc, je clique sur Enregistrer et je vais sélectionner à quel endroit je veux avoir mes images dans mon dossier. Donc, je me suis créé un nouveau dossier et je vais enregistrer mes images dans ce dossier. Donc, voilà, mes images sont faites. Je ferme mon document. Et je vais aller insérer mes images ici en arrière-plan. Donc, avec le bouton de droite, je vais faire Mise en forme de l'arrière-plan. Et je vais aller sélectionner l'option Remplissage avec images ou textures. Je clique sur Insérer à partir d'un fichier. Et je vais aller chercher mes images. Donc, vous voyez, mes pages de questionnaires sont ici. Donc, je vais commencer par la première et je vais l'insérer. Donc, là, vous voyez, présentement, cette image-là est en arrière-plan. Donc, les élèves ne peuvent pas la modifier. Ils vont simplement, dans leur côté, aller dans Insertion et ils pourront ajouter des boîtes de texte, par exemple, pour répondre aux questionnaires qui est là. Donc, je vais continuer et je vais aller m'ajouter une nouvelle diapostie. Donc, ici, je vais choisir VIDE. Et je vais faire la même chose. Je vais faire le remplissage ici de mon arrière-plan avec une image. Mais cette fois-ci, je vais aller chercher ma deuxième page. Ici. Et je continue comme ça. N'oubliez pas d'enregistrer votre document. Je vais faire le remplissage ici de mon arrière-plan. Et voilà, vous pouvez maintenant le partager à vos élèves.